Lorsque l'on parle de FPS aujourd'hui, on parle de Call of Duty, et dans une moindre mesure du fait de son statut d'exclusivité Xbox d'Allo. Mais pour les vieux croutons comme moi, les FPS sont mi-2D, mi-3D et s'appellent Duke Nukem, hérétiques ou Doom. Plus tard, mais il y a quand même pas mal d'années maintenant, FPS était synonyme de Quake ou Unreal Tournament. Puis ce fut le tour de Half-Life et de son mode star Counter-Strike. Et juste après, un peu avant Call of Duty en fait, à la toute fin des années 90, il y eut Medal of Honor. Le premier du nom est sorti en 1999 et marqua clairement son temps, en proposant une approche nettement plus sérieuse et cinématographique du genre. D'ailleurs, c'est Spielberg qui créa la série, par le biais du studio DreamWorks Interactive, une filiale de son propre studio de cinéma, DreamWorks SKG, qui sortit l'année précédente un certain Il faut sauver le soldat Ryan. Le jeu et le film partageaient bien plus que le contexte Seconde Guerre mondiale. Avec ce titre, le FPS allait définitivement rentrer dans une ère nouvelle, celle du script roi initié par Half-Life en 1998, soit un an auparavant. Désormais, le joueur allait subir des événements programmés à l'avance par les développeurs. Des événements mis en scène donc, destinés à l'immerger et à lui donner réellement l'impression d'être acteur d'une grosse production interactive et par un simple sniper de génie. Bref, l'idée est que les ennemis ne seraient plus les seuls à en prendre plein la gueule, mais vous aussi. Et puis au fil des années, après le rachat de DreamWorks Interactive par Electronic Arts, la série Medal of Honor s'est étiolée, essoufflée pour finalement être totalement occultée par une autre saga, Call of Duty. Avec Modern Warfare, Activision et Infinity Ward frappent un grand coup et c'est EA qui se retrouve à genoux. Aujourd'hui, il décide de reprendre les armes et privilégie pour cela la stratégie du troupeur de base, on fonce dans le tas. Résultat, Medal of Honor est un FPS moderne, comme Modern Warfare, qui reprend point par point ce qui a fait le succès de son concurrent, mais aussi celui des vieux Medal of Honor. Merde ! 4, 4, c'est là ! Laisse-toi, faut y aller ! Go, go, go ! FPT ! La campagne principale du jeu suit deux groupes militaires distincts, les fameux Tier 1, qui ressemblent à des mercenaires mais n'en sont pas, et les Rangers. Les premiers sont précis, efficaces, fonctionnent en petits groupes, y agissent de façon relativement autonome. Les seconds sont les Grunts, la chair à canon. Ils sont nombreux lorsqu'ils débarquent et une poignée lorsqu'ils repartent. Bruyants, courageux, téméraires même, ils répondent aux ordres qu'on leur donne, quittant en mourir. Ces deux entités militaires distinctes se retrouvent en Afghanistan de nos jours, et le jeu affiche très vite un positionnement on ne peut plus clair, qui peut se résumer en une phrase. Si les généraux en costard sont parfois des connards, les militaires sur le terrain, eux, sont des héros. Et il est évident que les développeurs de EA Los Angeles ont tous leur place dans le département promo de l'armée américaine. Si pour vous, FPS doit être synonyme d'humour et de dérision, façon du kunkème ou hérétique, passez votre chemin. Si pour vous, FPS doit de proposer un gameplay ouvert, laissant la place à l'improvisation et la créativité, passez aussi votre chemin. Mais si vous souhaitez une expérience qui soit aussi proche que possible de la réalité du terrain, les doutes et les erreurs en moins, alors Medal of Honor devrait vous plaire. Ce qui frappe d'emblée, lorsqu'on commence à jouer à Medal of Honor, c'est qu'on a l'impression d'y avoir déjà joué avant. Classique, il reprend sans la moindre surprise le B.A.B.A. du petit FPS moderne. On peut donc courir, switcher entre deux armes, glisser au sol pour se planquer derrière un muret, s'accroupir, interagir avec le décor et les NPC lorsque les level designers l'ont prévu, et bien sûr, viser et tirer. Histoire de varier un peu le gameplay et de casser le rythme du jeu, des phases de transition ont été ajoutées. On retrouve par exemple la séquence désormais classique du ride à bord d'un véhicule. Petit twist, il sera possible de tirer à l'arrache pour envoyer voler les restes du pare-brise et se défaire des véhicules ennemis. Mais piloter une espèce de petit buggy tout terrain est également au programme. Si elle propose des contrôles plus rigides, moins fun que ceux d'Alo, et que le joueur se doit de suivre un chemin balisé, cette séquence reste assez efficace pour échapper tout juste à la catégorie Ride in-game pseudo-interactif. Guerre moderne oblige tout un tas d'armes et de gadgets high-tech pourront être utilisées par intermittence, comme un fusil de précision Barrette M82 qui permet de tirer à très longue distance et donc avec un léger décalage des munitions de calibre 50. Des phases de reconnaissance à la jumelle permettront aussi de faire appel à l'artillerie lourde et même de switcher entre différents types d'armes. Toutes ces séquences avèrent aussi réalistes et efficaces que possible, tout comme les scènes d'action FPS du jeu lui-même. Mais ce réalisme a un prix, puisqu'il s'obtient en grande partie grâce à l'utilisation de scripts omniprésents qui viennent parfois perturber l'expérience de jeu. Prenons un exemple précis, comme celui de cette phase d'infiltration d'une base ennemie, où l'objectif consiste à marquer plusieurs camions pour un futur bombardement. On accompagne un autre opérateur Tier 1, Dusty, qui nous donne des indications précises quant à la démarche à suivre. Si vous les suivez à la lettre, les gardes se séparent comme prévu et le script se déroule selon le scénario écrit par les développeurs. On suit Dusty, les gardes se dispersent, un type ouvre une porte, on la bat et on poursuit la mission sans être repéré. Mais, a priori, si vous décidez de rester légèrement en retrait une demi-seconde trop longtemps, le script est stoppé net, en gros il bug. Un garde reste en retrait, Dusty ne dit plus rien, et rien ne se passe. La marche des événements prévus est interrompue et le jeu considère que vous êtes repéré. Aussi seul soit-il, le fait de sniper ce garde, pourtant isolé, déclenche automatiquement une série d'événements totalement illogiques. Le type derrière la porte débarque comme un zébulon et tire dans votre direction, tandis que tous les gardes rappellent comme s'ils s'étaient téléportés alors qu'on les avait observés en train de s'enfoncer dans le village. Et là, c'est l'enfer. Plus tard dans le jeu, lorsqu'on suit à la lettre les ordres de Dusty et que la mission se déroule comme prévu, il est nécessaire de tirer dans le tas et les ennemis s'avèrent nettement moins réactifs qu'ici. Mais là, le jeu venge en quelque sorte son script bafoué en vous confrontant à des ennemis omniscient visant avec une précision diabolique. Il est possible de s'en sortir bien sûr, mais cela n'a rien d'évident. Cette phase d'infiltration résume bien la partie tier 1 ultra assistée et scriptée. Alors oui, dans la réalité, on se déplace en binôme, on ne se quitte pas d'une semelle et on agit avec la précision d'un robot. En ce sens, le jeu est réaliste. Mais ce réalisme s'obtient au prix de la liberté du joueur, qui doit renoncer à toute créativité, toute initiative. Du coup, la partie Rangers, même si elle est tout aussi scriptée, s'avère légèrement plus fun, ces derniers étant moins robotisés. Certaines phases de jeu prennent d'ailleurs littéralement le joueur à la gorge, en l'obligeant par exemple à tirer comme un dératé pour couvrir l'avancée de ses partenaires. Les voix s'avèrent ici très importantes, et ce Medal of Honor dispose de voix françaises plutôt réussies. D'ailleurs, l'une des grandes forces du jeu se situe dans l'incroyable qualité de ses bruitages et du sound design en général. On en prend littéralement plein les oreilles. Le multi, que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de tester de manière approfondie, reprend la formule RPG imposée par Call of Duty. Avec un système de classe, la possibilité de gagner de l'expérience et ce faisant d'obtenir des armes améliorées et de nouvelles compétences. Développé par le studio DICE à qui l'on doit les Battlefield, on ne doute pas de la qualité de ce mode qui risque cependant, comme le mode solo, de souffrir d'un côté déjà vu, déjà joué. On se retrouve à la lutte. DICE à qui l'on doit les voir. On se retrouve à la lutte de tournage, une intelligence artificielle parfois agaçante, vos partenaires réagissant selon les scripts et non vos actions, un moteur graphique franchement inférieur à celui du prochain Call of Duty Black Ops, et surtout, un manque flagrant d'originalité. Et la campagne solo se boucle en 6-7 heures. Ce Medal of Honor est donc une déception ? Les amateurs de FPS ont toutes les raisons d'attendre le prochain Call of Duty. Call of Duty Black Ops, et la campagne solo se boucle en 6-7 heures.